De la techno sans frontières, c'est ce que proposent les électropicales. Le festival s'installe pour deux nuits au Barachois, ce soir et demain soir. C'est le rendez-vous de la pleine énergie. L'organisation a monté quatre scènes, deux grosses et deux petites, pour varier les sons et mixer les ambiances. C'est une évidence, le Barachois porte bien son nom pour la peine puisqu'on propose quatre ambiances en bord de mer, coucher de soleil, de 5h du soir à 3h du matin. Un peu comme le Maloya en son temps, la musique électro porte une considération toujours un peu marginale aujourd'hui. Pourtant, l'artiste pays, Christine Salem, y aura sa place. Je pense que l'évolution de la musique, c'est un peu ça aussi. Même moi, en tant qu'artiste, je m'aime bien toucher un peu de tout. Et surtout de rencontrer des gens, que ce soit n'importe quel domaine musical. Pour moi, l'échange est hyper important et c'est comme ça aussi, en tant qu'artiste, on progresse. Et parmi les têtes d'affiches, le public pourra savourer Garçons Sauvages, d'ailleurs des milliers de personnes sont attendues pour cette 11e édition qui cette année trouve sur le front de mer l'emplacement symbolique de ses multiples horizons.